tiers livre atelier d'écriture en ligne on termine un cycle qui s'est appelé pousser la langue et qu'on a fait tout cet été on n'est plus l'été mais on n'a pas fini tellement et tellement de choses qu'il faut qu'on aille doucement pour aller bien construire la fin mais ensuite c'est trop bien ce qui s'est passé il faut qu'on cogite à comment tout ça on va l'entretenir un petit peu permanents ceux qui veulent partir dans leur projet personnel mais ils sont toujours les bienvenus puisqu'il y aura toujours le blog donc accueillir d'autres organiser des parcours même pourquoi pas plus individuels par petits groupes en tout cas plein plein de choses moi ce truc ça fait partie de ma vie et ça change tellement alors combien on en est je crois quand même ça il faut que je regarde alors à combien on en est on a neuf propositions qui ont constitué un chemin se sont rajouté deux que j'ai appelé interstice il va y en avoir encore une autre qui sont des choses que je vous demande pas de faire obligatoirement moi je m'en mêle pas et puis par contre c'est quelque chose qui peut faire la jonction entre l'exercice le travail là qu'on installe de la langue le travail technique et puis là où ça peut ouvrir vous à des développements alors je suis conscient que dans cet énorme site qui est devenu si gigantesque si je regarde est ce que vous vous rendez compte qu'on en est à 1309 contributions vous enlevez mes neufs propositions on est quand même à 1300 contributions et 4362 commentaires c'est à dire ce jeu qui s'installe des uns vers les autres et je suis totalement abasourdi c'est à dire en quoi ce changement d'échelle ce qui fait alors j'entends bien tous et par exemple est-ce qu'il est possible à quelqu'un de lire la totalité non mais ses fonctionnements j'en ai parlé pour kerstroestein par exemple ça fait est-ce qu'on peut lire le web dans sa totalité donc là aussi quelque chose de profond se joue même par ce changement d'échelle et qu'en même temps on puisse être autant à être rassemblé par la langue l'exercice de la langue le sens que donne la langue à notre expérience dans le monde alors ça bien envie de le continuer on reprend alors mon idée donc il y aura encore un interstice je voudrais qu'on prenne trois espèces de petits ressorts techniques sur des points qui dans les échanges avec vous me semble un peu plus cruciaux un peu plus fréquent et par contre je voudrais tout de suite qu'on soit clair il s'agit plus d'avancer l'atelier on a eu des espèces de points de rassemblement on en a eu un sur parpaing dont je suis en train de finaliser là sur mon écran la version imprimée qu'on va en faire parce que c'est important il y en a une autre qui a démarré comme ça de façon beaucoup plus surprenante pour moi c'est sur la 6 fenêtre quelque chose s'est passé qui fait que la fluidité de toutes ces propositions là peut-être ce qui se jouait de façon un petit peu semblable dans chaque texte dans cette projection vers le dehors fait que c'est magnifique et c'est là encore un grand point d'intersection et de croisement pour tous les participants et puis là pour les 27 septembre on est déjà cette idée de publier le 27 septembre des choses qui sont pour chacun remonte à des 27 septembre d'avant idée de que Christa Wolf avait elle-même repris de Gorky et je crois qu'on est à plus de 80 participants déjà alors vous voyez que ma tâche à moi pas facile et c'est vrai que je préfère prendre mon temps je réponds toujours aux mails dans les échanges mais il ya un gros délai parce que c'est comme ça c'est il faut du temps je peux pas regarder beaucoup par jour je peux pas m'immerger dans des trucs trop dissonant je peux pas répéter la même chose alors voilà tout ça je pense que on a appris tous énormément dans ce truc et que l'effort pour maintenir tout ça et l'emmener ensemble c'est pas quelque chose qui va s'arrêter alors ce que je voulais pourquoi il m'a fallu du temps aussi il m'a fallu aller et racheter vous regardez je crois que c'est au moins le troisième ou quatrième que j'ai jacques dupin le corps clairvoyant poésie gallimard je vous l'ai dit déjà plein de fois dès que vous utilisez un peu ces livres il tombe littéralement en ruine il se casse et se défonce et c'est ça et en même temps c'est les seuls qui font ce travail là mais bon des fois j'en ai un peu marre mais ça me fait rien de racheter des fois je tombe dans ma bibliothèque sur des belles pages comme ceux qui tombent haut de qui c'est tombé ça je regarde et puis tenez regardez c'était la page 149 écrire est ce un sommeil plus mobile et qui s'entoure de comparses ou le mouvement excessif d'une veille qui pulvérise ce qui la supporte en nous jetant au centre immensément ouvert de sa pupille envenimée de cet oeil effaré où se concentrent toutes les lueur de la loi non écrite nous subissons l'emprise et le décollement sismique au dessus de la mer son éternité viscérale son embaumement dans la lettre et le temps se recommence dans l'assassinat silencieux que nous différons aussi longtemps que l'écriture nous parcourt et nous rend invisible un astre sans préparatif traverse la muraille ce serait pas un beau titre pour nous ça un astre sans préparatif traverse les murailles nous sommes les souffres douleurs de son matriarcat pervers notre respiration accordée à la sienne nous restons prisonniers de l'odeur des mousses dans les fissures de son règne donc jacques dupin le corps clairvoyant jacques dupin je pense qu'il n'a jamais un cycle d'atelier d'écriture sans qu'on le croise à un moment ou l'autre bon eh bien j'ai fait l'effort j'ai le corps clairvoyant tout neuf est ce que c'est le même est ce que c'est pas ils sont bientôt il sera plus tout neuf je vais essayer de ne pas le péter tout de suite comment il travaillait dupin alors c'est que c'est des recueils souvent brefs là je prends ballast une autre compilation poésie gallimard je crois plus ancienne bête là aussi écrire les yeux fermés écrire la ligne de crête écrire dans le fond de la mer creuser plus profond que le vagissement du nouveau-né si je prends ça je dois voir 20 pages 25 pages et puis si je prends ensuite ça s'appelle chanfrein là on est sur une quinzaine de pages et ces choses ces petits ensembles pour lui la notion de livre elle est associée c'est à publier il y en a aussi chez pol je ne sais plus enfin il suffit vous regardez ça ça biblio mais toute sa vie tous les deux ans tous les quatre ans il y avait un ensemble mais toujours dans cette tension dans cette brièveté et ce qui veut dire que maintenant ce truc à échelle plus large qui se donne dans la collection populaire même si donc une qualité de fabrication déplorable où est ce que c'est imprimé ces trucs compagnie bussière à saint amour cher moi pourtant c'est des sérieux ça puis on le paye quand même ces trucs allons-y donc c'est des ensembles rétrospectifs mais corps clairvoyant ça rassemble des choses que dupin a écrit sur plus de vingt ans probablement c'est une traversée il ya une préface de jean christophe bailly qui est remarquable et tout à la fin vous pouvez et un petit texte de valérie hugote et d'ailleurs je remarque tout juste que si c'est je monsieur jean-pierre richard on met préface de jean-pierre richard mais c'est marqué là et par contre là il ya juste à l'écoute de l'intensité qui est pourtant intenseur formidable mais que le nom de l'auteur valérie hugote il est mis en tout petit à la fin et pas du bon c'est pas grave ça c'est l'édition corps clairvoyant la voyance vraiment ça est ce que le corps de lui-même y voir non donc le titre et porte une contradiction en lui-même mais simplement si l'adéquation du sujet et du voir c'est le voir qui nous permet l'action le repérage la prise de parole et bien si c'est tout d'un coup le corps qui le fait à notre place la question de sujet ce qui s'énonce à notre place c'est le corps qui le fait et donc dans ce livre le trait l'intensité comme dirait valérie hugote c'est quelque chose un déplacement essentiel par rapport au sujet où le corps relaie l'expression du sujet c'est ça que je voudrais ouvrir probablement qu'on y reviendra avec d'autres auteurs peut-être de marie albiac ou daniel colobert là dedans il ya des ensembles qui sont comme eux aussi des espèces de de traits de feu oui c'est par exemple celui qui s'appelle malevic si vous avez le bouquin chez vous regardez ces deux quatre six sept pages et demi la tente l'attentat de l'impossible espace bien sûr c'est un texte derrière il ya les peintures de malevic mais en même temps ça s'écrit juste avec des slash comment dire en informatique le trait oblique qui est déjà cher à blé dire percer ce rempart et jaillir que le rouge et le blanc s'affrontent et s'annulent paragraphe que le noir coupe ligne le blanc et que le blanc reviennent du bord ou de l'absence de limite compacte signifiant ça c'est des des choses qui je dis pas que plus moi j'ai le défaut de toujours relire les mêmes passages dans les livres donc dans celui dans corps clairvoyant je pense que chaque fois je suis un tour par ma vellevitch et puis après de malévitch je glisse sur via de la crue et cet affouillement des berges à heure de lampe à salon c'est quoi celui ci commencer comme déchire un drap c'est justement moraine et dans moraine cette phrase que j'ai lu tout à l'heure de la phrase de la page tombée écrire c'est un sommeil plus immobile alors on y va qu'est ce qui m'intéresse moi dans corps clairvoyant un autre ensemble qui est un petit peu avant malévitch qui s'appelle un récit alors un récit c'est 2 4 6 8 10 12 14 16 pages donc un ensemble absolument dans la moyenne de ces recueils que jacques dupin faisait paraître dans ce monde des parutions poésie considérées comme rares considérées comme objets typographiques précieux mais restreint c'est des fragments en prose des fragments en prose qui commencent par une minuscule quelquefois par exemple ici oui c'est est ce que c'est un paragraphe non c'est des versets un deux trois versets donc le début il ya une majuscule je ne songe écrivant tirer depuis le premier souffle virgule écrivant tirer à la ligne qu'à ce pouvoir d'allégement de dédoublement de survol etc il ya ensuite dans le deuxième ensemble avant le deuxième verset qui lui aussi intègre un saut de ligne un blanc combien de fois j'ai protesté contre vos blancs et vos saut de ligne utile là vous pourrez vous rattraper mais donc il ya majuscule ici mais les autres ya pas de majuscule c'est à dire que l'unité paragraphe c'est ça c'est les trois versets eux mêmes éclatés de l'intérieur et tout l'ensemble est comme ça c'est à dire que là encore je touche une lisière vive j majuscule et puis ensuite les rayons divergent l'écriture casse morcel minuscule comme un navire au large minuscule j'inscris minuscule le redoublement de la trace à travers le temps la trace de l'échec du double récit et là j'arrive à ce on va faire un double récit d'où vient que tant de violences et d'enjouement s'éparpille s'exténue rejoutant toute chose rejetant toute chose et le dehors presque ce presque est en son étoile en abîme pour le détourner de nos traces l'ancrer à son seul mouvement l'orienter selon son désir même il traverse l'étendue double récit je il alors bien sûr je vous mets un scan de ce petit texte encore vraiment le bouquin corps que la voyant vous faites si gaffe le démoli c'est pas trop vite mais quand même on peut le voir dans sa bibliothèque qu'est ce qui m'intéresse le début je j e de majuscule dont la configuration se déplace et disparaît au dessus du nous ultimo fumé je est une configuration je est une configuration qui se dissout s'en va en fumée puis ensuite je virgule trahi chasser reconduite à la frontière absorbé par le récit ou dissous dans son espace c'est à dire que je devient le lieu ou l'angle de prise du récit devient le contenu même du récit et puis ensuite voilà deux paragraphes j e 2 majuscule j e minuscule et puis ensuite il se penche une dernière fois sur les feuilles jaunies flétries il surcharge des notes crayonnées c'est à dire que si le jeu devient le monde ou ce que mange le récit celui qui exerce l'action d'écrire qui fait que le récit s'empare du jeu et le trou le dissout le traverse en fait ce gaz ou cette fumée et bien lui c'est un il alors si on prend ce ce fonctionnement je je il il dans la première des 16 pages de cet ensemble qui s'appelle récit dupin c'est une espèce de auteur des poètes mais il y a ce sentiment d'être artiste dans la langue c'est pas le genre à faire un exercice donc ensuite il y en a deux il y a deux paragraphes illisible mais déchiffrable graphie c'est l'écriture l'écriture elle est neutre c'est pas qu'elle est neutre c'est que tout d'un coup elle s'exprime sans sujet c'est elle même écriture balbutiante éparpillée interrompue c'est à dire qu'on a trois paragraphes où l'écriture est elle même le contenu qui s'énonce sans besoin d'un il ni d'un jeu et du il qui éclate disperse volatilise le jeu par contre ensuite ça recommence il écrit au milieu du courant il détruit sans l'effacer un récit point d'interrogation donc ce qu'il est en train d'écrire devient le regard une espèce de mise en oeuvre autoréflexive de la question même du récit par celui qui l'écrit on entend les étoiles etc et il revient ensuite pourquoi le rejet un métier une inconnue je l'ai surprise elle essuyait du doigt la poussière c'est à dire que le jeune là à ce moment là ne commence plus le paragraphe mais précisément parce qu'on avait attendu et qu'on l'avait laissé loin en arrière bien tout d'un coup c'est lui qui se reprend qui reprend possession et reprend possession comment en amenant ce personnage et puis ça recommence un livre donc l'idée de l'écriture mais la facette là c'est l'écriture devenue objet devenue chose par l'épipède huit angles six parois qui se promènent et qui est transmissible il n'y a même plus de il vous voyez on est toujours sur un livre c'est l'article indéfini alors attendez je veux pas vous embêter trop avec ça donc ce truc dire si je truc génial là dans ce texte de dupin un récit c'est que il y a le je et le il et que dans tous les textes par exemple c'est ça j'ai remarqué baladez vous dans dans le site c'est à dire dès qu'on se concentre sur quelque chose qui n'est pas l'expression du sujet ou la nécessité de faire en sorte que le texte ne soit pas avalé par une philosophie du sujet qui est né à l'époque de montagne et rousseau et qui aujourd'hui est invalide obsolète des grandes énonciations longtemps je suis couché de bonheur mais ensuite un homme qui dort tient autour de lui le fil des heures donc cette tension moi je pense que pour chacun de nous il y a besoin de la mettre en théâtre donc la proposition ici qui s'appelle numéro 10 et qui en fait est la 12 avec les deux interstices c'est que volontairement on inscrive un texte qui soit le conflit ternaire alors je vais en oublier les plaintes je comprends rien ce qu'ils racontent non 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 conflit ternaire il y a du jeu il y a du il qui est soi même à la troisième personne il écrit et puis il y a une énonciation plus objective qui est ce qui s'écrit le récit lui il joue entre récit et livre et dans ce jeu ternaire ce qui m'importe c'est que on puisse faire que je soit l'objet du texte mais c'est il qui agit sur le jeu donc je veux un texte qui comme le tout début du texte de Dupin même si Dupin abandonne ensuite et n'en fait pas l'exercice attention je dis pas qu'il s'en fout et qu'il a fait ça par hasard je dis que ça revient par exemple là vous voyez je suis au deux tiers et j'ai car je travaille sur un corps un corps dont je dois être à la fois le père et le parricide c'est à dire corps passe avant et je devient l'action sur ce corps qui l'enfante il en est le père et détruit il en est le parricide ensuite on repasse à cette instance que je disais le troisième terme terme du ternaire un corps dans le mien que je sens tressaillir donc vous voyez cette objectivation corps dans le jeu et puis ensuite mais il occupe toutes les chambres secrètes de mon corps les passages dérobés les cheminées profondes il circule dans les plis les siphons il inonde le faisceau des fibres ils se coulèrent dedans et pour nous deux ensemble le travail continue sans avoir commencé le travail et donc ce rapport du jeu et du il dans cette distension il le maintient constamment je passe encore à la page suivante j'attendais tout de la violence et de l'oubli l'articulation du récit le pas suivant j'attendais ici par calcul fourberie j'abrège l'énergie que je peux capter implosion invisible et est-ce qu'ensuite ça repasse à une autre oui le sperme de l'écrit soleil s'insurge et se meurt le souffle insoutenable mêlé ou mien est-ce qu'on a du il sur la fin non mais il n'y a plus de jeu par contre il me bizarrement il y a un tu ce serait ta fin ce récit ce soupçon il n'y a pas de fin tout peut reprendre s'écrire s'enchaîner le cri le calme le dehors et quand il écrit cette fin qu'il évite en même temps qu'il l'énonce il n'y a pas de fin oui mais en même temps c'est la fin tout peut reprendre donc mouvement en boucle s'écrire donc l'écriture n'a plus besoin d'être ni un il ni un jeu s'écrire fonctionne seul s'enchaîner le cri le calme le dehors et ce mot dehors on l'avait dès le départ si je ne me trompe pas alors est-ce que c'est une proposition d'écriture pas encore mais le voilà je voudrais que vous alors quelque chose qui pour moi est extrêmement important dans ce qui se passe avec cet atelier c'est que dès à présent alors il y en a qui sont toujours à la 5 à la 6 il n'y a aucun problème prenez votre temps et pour moi je vous dis ces idées de parcours individualisé parcours divergent je crois que maintenant on est allé trop loin dans le truc qu'on fait tous ensemble et ça va être aussi ça qu'il va falloir mettre au point pour que l'expérience continue avec les espacements de chacun donc il y en a qui sont en train d'avancer 5 6 7 etc je crois que c'est important pour moi je mets beaucoup de moi dans ces espèces de mouvements d'ordre d'enchaînement de séquences alors par contre pour tous ceux qui sont arrivés disons par exemple à la 9 avec ses hypothèses mais par exemple à 7 avec introspection on sent déjà d'ailleurs avec beaucoup on a travaillé sur quoi ? on a travaillé sur dire comment on peut recomposer les textes comment on peut effacer dans un fichier proposition 1 proposition 2 le titre fenêtre on nettoie on élague ça se présente dans cette espèce de nudité comme ça se présente une page de dupin il ne raconte pas sa vie en même temps donc là par exemple ce qui s'est passé, je suis vachement touché aussi de ça, c'est pour ça qu'il m'a fallu un petit peu de temps pour rééquilibrer dans la proposition numéro 7, introspection à partir de Peter Hank ce travail là où sont revenus beaucoup de jeux et avec pas mal d'entre vous, attention, attention même si tu n'enlèves qu'un quart des jeux, déjà le texte sera sur un autre équilibre et c'est un petit peu ça aussi qui m'a amené sur ce truc, parce que dans ces textes 7, introspection avec un certain nombre d'entre vous en se disant, le moment où on remet dans un même fichier et on crée un ensemble avec les 11 textes déjà écrits, et bien ce texte introspection prenait souvent la première place il ouvrait, il descendait en soi-même et il ouvrait, et là on était dans le corps clairvoyant de Dupin et en particulier ce classique qui s'appelle un récit au milieu, et c'est ça ma proposition c'est-à-dire là je vous dis, il y a un jeu il y a un il, et le il va écrire le jeu, et on va voir s'écrire ce combat du il à travers le jeu, on va voir quoi, comment le il évince, dit son, soulève expulse du du jeu, comment le jeu résiste comment ça, donc ce théâtre évidemment, pris comme tel ça suffit pas mais il faut donner un contenu j'ai un joli petit outil je m'en sers, parce que j'ai des problèmes avec le clavier de mon Mac en ce moment mais c'est des trucs pour appareil photo c'est une petite poire en caillou de chou et puis je fais pas le clown c'est trop sérieux notre affaire, ce qui compte c'est que ce dispositif de il et de jeu il soit dans une réécriture qu'il absorbe du contenu pour ça je disais, en fait c'est pour se prendre dans l'inverse j'appuie, je le mets là et j'insuffle du contenu je voudrais que vous insuffliez du contenu que vous alliez prendre dans n'importe lequel des textes déjà écrits dans la 6, fenêtre dans le 7, introspection que vous preniez c'est-à-dire maintenant pour la fin de cet atelier c'est comme si la 27 c'était déjà une sorte d'achèvement de jeu vers le dehors de quelque chose qui se lance alors de toute façon l'atelier n'est pas fini mais dans le prolongement dans ces 3 choses qu'on va faire ce serait d'aller maintenant comment c'est ce que vous avez fait en prenant l'écriture 10 fois de suite c'est d'aller 11 fois de suite c'est prendre là-dedans un lieu d'écriture un espace d'écriture déjà réalisé quelle que soit la proposition quelle que soit la brièveté je pense à par exemple quand c'était le 5 sur Francis Ponge l'objet et sur cette petite zone là vous allez appliquer le théâtre de Jacques Dupar c'est-à-dire sur cette zone probablement parce que dans votre texte il y a un jeu et bien vous repérez un jeu et puis on applique cette distension ce jeu qui dit ça il ou elle va le dissoudre l'expulser l'élargir et ce qu'on va voir apparaître c'est le fonctionnement de l'écriture c'est ça le jeu ternaire c'est-à-dire que l'écriture le livre la matière vont venir là entre ce jeu qui va s'évincer du texte et cette zone de il qui va prendre possession mais pour faire place à quoi ? avec un il ou un elle qui va faire le même truc du pronom non en élargissant le cercle en enlevant le pronom et j'entends bien sur un fragment de texte que vous-même choisissez dans ce que vous avez déjà écrit notamment dans la 7 souvent dans la 9 aussi dans la 6 vous repérez cet endroit où cette théâtralisation est possible et va vous permettre de grossir le texte d'enfler le texte alors il y a cette question de dire est-ce qu'on est prose est-ce qu'on est poésie est-ce qu'on est narration je pense que c'est très important maintenant qu'on réfléchisse à ça longtemps au début je me suis battu avec certains d'entre vous parce que ça écrit vertical cette verticalité ne m'intéresse pas c'est évident que Dupin l'utilise c'est pas ça qui définit prose ou poésie on est dans je pense que le terme d'expérience intérieure c'est le livre de Georges Bataille l'expérience intérieure c'est ça qui nous qui nous rejoint je pense que la notion d'écriture passe avant la distension prose narration poésie toute question de genre par contre il y a cette chose qui s'appelle voilà tout est tellement beau dans ce livre trait pour trait dispersion passage d'un corps crise de l'espacement le corps cache-t-il c'est qu'il cache où le feu la verticale regagne du point dehors exclu le point dehors exclu rien n'est partagé ni à ta mesure mesquine qui force le mot détruit etc. contre quoi le corps se dresse imagine vous voyez l'enjeu ? alors si la question du livre et du corps vous voyez ce théâtre du je et du il cette question de philosophie du sujet qu'on évince c'est tellement important et c'est pas une question de critiquer et dire il y a trop de jeu dans vos trucs et tout ça non non c'est qu'on aborde ça comme étant un rouage essentiel du mouvement de pensée de notre littérature depuis Marcel Proust et cette distension comment on va la fabriquer pour qu'elle laisse le texte exprimé au moment et bien c'est que si on écarte les deux pôles le jeu le il et bien corps livre écriture récit et notre rapport intérieur au dehors ce qui s'écrit justement ce qu'on a écrit avec Peter à ce moment là ça va se faire et donc proposition d'écriture là on arrive au terme elle est simple donc vous prenez un récit du pain je vous mets la photocope en scan d'ici dans la soirée et vous prenez vous isolez un fragment de ce que vous avez déjà écrit et qui vous semble pouvoir supporter cet écartèlement le mot ne fait pas peur on écartèle quoi oui il y aura quatre coins il y aura deux sommets le sommet de ce il au travail d'écrire et ce je qui devient le contenu vide expulsé soufflé et puis au milieu la question du corps le corps qui est nommé le corps du personnage le corps qui traverse devant nous le corps qui s'en va ou bien le corps qui agit le corps qui résiste ou bien tous ces corps qui sont passés parce que prenez par exemple quand on avait fait les textes sur Robo tous ces personnages de l'archéologie familiale qui venaient travailler bien tout d'un coup c'est plus ils c'est des corps et il y a de quoi faire alors prenez ça comme pousser la langue on arrive à des endroits où on est dans l'atelier d'aujourd'hui de la langue un atelier important et c'est quoi en fait les poètes ils nous ouvrent le chemin ils nous montrent ces directions on prend ces questions là et puis nous on fait notre prose et nos récits dedans ça s'appelle quoi ça s'appelle poème non ça s'appelle un récit on est au bout d'un cycle il faut le transformer en questions en laboratoire en espaces ouverts comme des grottes à l'intérieur de ces fragments de textes que vous allez choisir on n'est plus dans la démonstration on est dans la curiosité qui ouvre et ce à quoi ça ouvre je vous assure que c'est ça qui va permettre à l'ensemble de tenir debout voilà et on continue jusqu'au bout je vais vous parler à l'intérieur de la démonstration de la démonstration Sous-titrage ST' 501